...concerne cette fois l'aménagement du territoire, car la filière cheval, ce sont des emplois, c'est une politique des jeux, mais c'est aussi l'aménagement du territoire, et on parlera tout à l'heure aussi des jeunes et de l'avenir. Les chevaux, acteurs de l'écologie positive, ainsi a été posée la question par l'un ou l'une d'entre vous. Emploi, campagne, valorisation de l'espace, paysage, comment valoriser notre action en termes de fiscalité, de soutien, quels seraient les bons leviers qu'il faudrait actionner ? Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec des volontés générales, mais concrètement, comment aider en effet les emplois ruraux, les entreprises rurales à se développer avec le programme qu'ils votent ? Écoutez, c'est une question qui est fondamentale. Moi, je pense que l'élection présidentielle va se jouer sur la ruralité, dans la ruralité. Aujourd'hui, il y a une volonté de métropolisation. Tout est fait, toute la politique de la ville. Les conseils régionaux emploient 70% de leurs ressources pour la politique de la ville. C'est une catastrophe. Je pense qu'il faut une grande politique de remigration vers les campagnes. Nos terroirs, c'est l'enracinement du français, attaché justement à la défense de son identité et de sa culture. Et c'est là-dessus, mesdames, messieurs, que se joue le programme présidentiel de Marine Le Pen. Face à cette politique agricole commune, nous sommes favorables, nous, à une agriculture qui soit familiale, indépendante, autonome. Et fait en sorte que, justement, on puisse malheureusement subir une mauvaise agriculture, alors que vous, vous êtes professionnel, enraciné justement dans un savoir-faire. Et c'est pour ça que, sur l'aspect du développement de l'élevage et de la création d'emplois, bien évidemment, je pense que notre politique, c'est de faire en sorte de renationaliser, de franciser la politique agricole commune, de lui même donner de l'oxygène financier, puisqu'aujourd'hui, on peut investir beaucoup plus que ce qu'on injecte aujourd'hui dans nos territoires à travers l'Europe, et faire en sorte que, bien évidemment, après l'agriculture, la cibiculture, la viticulture, la filière cheval soit un élément déterminant de la reconstitution des ressources économiques dans nos territoires, avec l'appui des services de l'Etat, faisant en sorte que, et bien évidemment, c'est un grand projet. Moi, je pense que le vrai grand projet européen, ce n'est pas celui de faire venir des migrants dans nos campagnes, telles que veut le faire aujourd'hui la Commission européenne avec le Fonds Fédère, c'est bien évidemment de faire en sorte que l'homme retrouve toute la plénitude de son organisation sociale, économique, dans nos campagnes. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à vos questions, je voudrais simplement rajouter un petit point, c'est vous dire qu'on est donc très attaché à la défense d'une agriculture traditionnelle. Le bio est très important, et les deux peuvent justement exister l'un et l'autre. Mais on sait aujourd'hui toutes les difficultés à remplacer, par exemple, un certain nombre d'intrants. Je veux dire aussi que, bien évidemment, côté bio et sur l'élevage équin, il est clair qu'on peut faire beaucoup de choses beaucoup plus respectueuses de l'environnement, mais il faut les faire petit à petit, doucement, avec justement tous les partenaires, de manière à faire en sorte que nous puissions justement progresser. Mais le vrai danger, c'est aujourd'hui d'avoir cette agro-industrie qui menace un petit peu partout, c'est-à-dire d'avoir des superstructures qui puissent malheureusement prendre les terres là où elles sont. Et imaginez-vous, qu'est-ce qu'il y aurait à la place de nos herbages ? Eh bien, malheureusement, souvent, si vous ne pouvez plus élever, ce sera bien évidemment des champs de maïs au GM et tout ce qui va avec. Dernière question, si vous voulez bien, d'un point de vue un petit peu plus sociétal, vous avez rappelé tout à l'heure votre attachement personnel au cheval en tant que tel, mais plus généralement, est-ce que les gens avec qui vous travaillez aujourd'hui sont sensibles à l'image du cheval ? Quelle serait la place idéale du cheval dans la société ? Et pour aller un petit peu plus loin dans la question, les centres équestres, et c'est également une question qui est revenue très souvent, ont subi de plein fouet les changements des rythmes scolaires, car ça a eu beaucoup de conséquences sur l'activité cheval pour les jeunes. Quelle est la position de votre programme sur cette question ? Écoutez, sur la réforme des rythmes scolaires, on pense qu'aujourd'hui, les municipalités sont exandes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent malheureusement, et surtout que les dotations de l'Etat ne suivent plus, et qu'il est bien évident qu'on ne peut pas faire tout supporter aux municipalités. Et que cette réforme des rythmes scolaires est tout sauf une réforme. Je pense que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire, et qui n'a en plus même pas été bon pour la filière cheval, parce que ça n'a pas créé justement de débouchés sur la filière cheval. Non, non, je pense que nos gouvernements précédents ont voulu faire des macramés, des dessins, jouer au bille pour leurs enfants dans la cour de récréation, mais ça n'a pas profité malheureusement à toute la filière cheval. Non, je crois que c'était quelque chose qu'il faut oublier, et qu'il est bien évident que nous reviendrons sur cette réforme des rythmes scolaires. Sur les centres équestres, bien évidemment, le centre équestre aujourd'hui se retrouve avec une TVA à 20%, se retrouve aujourd'hui avec de plus en plus de difficultés, parce que quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est aussi le prix des terres, qui a tendance beaucoup à augmenter. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, une grande politique publique pour redéfinir un petit peu les missions de l'Etat, pour faire en sorte que cette filière cheval soit toujours la filière d'exception que Marine Le Pen veut défendre. Elle l'a souligné lorsqu'elle était notamment au salon de agriculture, puis après au salon du cheval. C'est une cavalière, elle aime beaucoup le cheval, et d'ailleurs, elle est montée dans le manège du salon du cheval. Voilà, elle est très passionnée par ça. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle intervient devant le sommet européen, devant la Commission européenne ce matin à Strasbourg. Je la rejoindrai tout à l'heure. En tout cas, elle vous salue bien, elle vous transmette tout son message, et sachez qu'avec elle, vous pouvez compter sur une véritable réforme. Merci, M. Edouard Ferrand. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la conduite de la journée, nous recevons dans quelques minutes M. François Fillon. Il y aura une petite pause qui va intervenir maintenant, et on se retrouve dans quelques minutes avec M. Fillon. Merci à tous. Merci à tous.